A l'école des mines de Saint-Etienne, on s'intéresse depuis des années aux micro-ondes. Pas pour faire de la cuisine, mais de la science. Donc là, on voit qu'il y a le retrait au cours. Dans ce laboratoire, des chercheurs travaillent sur la cuisson des céramiques. Après 11 années de recherche, ils ont mis au point un four révolutionnaire. Ce four permet de traiter les matériaux céramiques pendant l'opération de fritage, de consolidation des matériaux en une heure maximum, au lieu d'aujourd'hui entre 15 et 24 heures selon les matériaux. Enseignant-chercheur à l'école stéphanoise, Sébastien Saunier a eu l'idée d'appliquer cette technologie aux prothèses dentaires. Un marché énorme quand on sait que 11 millions de prothèses sont posées chaque année en France. D'une taille comparable à un four de cuisine, le micro-ondes qu'il a conçu est ultra rapide et pourrait permettre, selon lui, de faire revenir la production de prothèses en France. A l'heure actuelle, plus d'un quart sont fabriquées dans des pays low-cost, comme la Chine. On permet aux prothésistes de livrer sa prothèse plus rapidement, en moins de 24 heures, en faisant passer ce temps de cuisson, qui est de 8 à 15 heures traditionnellement, à moins d'une heure. Donc on apporte cette flexibilité, on livre plus rapidement, et de ce fait, on écarte complètement la concurrence des pays low-cost. Pour mettre au point son innovation, le chercheur Stéphanois a demandé conseil à un expert en dentisterie. Ancien prothésiste, ce dernier fabrique aujourd'hui des disques de zircone, dans lesquels sont façonnés les couronnes et les bridges. Selon lui, le four de Sébastien a tout pour réussir. Moi, si j'avais eu ça à l'époque, on pouvait faire une dent dans la journée. Alors que, pour l'instant, il faut attendre une nuit pour cuire ne serait-ce qu'une chape. Donc, quelques heures, une heure, on va dire, pour cuire une chape, et monter le cosmétique dessus, vous faites ça dans la journée, un prothésiste. C'est génial pour lui. D'ici quelques semaines, Sébastien Saunier lancera officiellement sa société, baptisée OptiWaves, et créée avec l'aide de l'école des mines. Son four devrait être commercialisé cette année, une invention 100% stéphanoise, qui pourrait bien se transformer en success story. Sous-titrage Société Radio-Canada